La grippe aviaire, l'appellation inonde les rues depuis quelques temps et tout cela suscite des questionnements au sein de la population très curieuse qui voudrait savoir ce que c'est la grippe aviaire. On apprend que c'est une pathologie, mais comment comprendre ce phénomène-là ? Docteur Jean-Marcel Mandeng est donc vétérinaire et zéotechnicien. C'est lui notre invité et c'est avec lui que nous parlons de cette pathologie qui est la grippe aviaire. Docteur, merci de répondre à nos questions. Merci surtout de me donner la parole, de parler de cette situation de crise en santé animale qui nous préoccupe. Merci. Alors, vous êtes vétérinaire, zéotechnicien. Comment entendre tout cela au sein de la population, l'entraînement simple ? Je suis vétérinaire, zéotechnicien. Cela signifie tout simplement que je m'occupe de la santé des animaux et puis des productions animales et en même temps de la santé publique vétérinaire et des maladies, n'est-ce pas, qui touchent aux humains et aux animaux en même temps. Bien entendu, avec vous, nous allons parler de la grippe aviaire qui est d'ailleurs un problème aujourd'hui. C'est quoi la grippe aviaire finalement ? La grippe aviaire, c'est une maladie qui touche essentiellement les oiseaux. C'est une maladie des oiseaux et particulièrement de deux types d'oiseaux, donc la poule et puis la dinde. C'est celles-là qui sont les plus victimes. Vous avez bien dit, si ça concerne la volaille, comment comprendre que le phénomène est donc présent chez nous et la maladie est donc là, donc nous consommons tous les jours la volaille. C'est quoi le problème véritablement ? Oui, c'est une très bonne chose de consommer les poules au quotidien. C'est vrai parce qu'aujourd'hui, il y a un foyer de grippe aviaire que cela doit changer. Je l'ai dit, et d'ailleurs vous l'avez précisé, la grippe aviaire est essentiellement une maladie des oiseaux. C'est vrai qu'il y a eu des contaminations dans certains pays du monde, mais ces contaminations ont été extrêmement rares et extrêmement peu significatives, même comme jusqu'à ce que je le dis, il y a eu des morts. Mais je veux dire, c'est d'abord une maladie des oiseaux, c'est d'abord les oiseaux qui sont impliqués. Alors si vous dites que les oiseaux sont impliqués, ça veut dire que le poulet qui est avec nous au quotidien et que nous consommons est également impliqué, au tout au moins concerné par la grippe aviaire. Mais est-ce que ça a un impact dans la vie de l'être humain, docteur ? De manger le poulet, non, non, ce n'est pas le problème de manger le poulet, c'est plutôt une très bonne chose. C'est une viande blanche qui a beaucoup de qualités organoleptiques, qui est même en forte augmentation dans le monde. Mais maintenant, si vous voulez me poser la question par rapport à la situation qui prévaut à la crise sanitaire, qui prévaut à cause du foyer d'un vogue bêtis, oui, il faut repositionner les choses dans leur contexte et préciser que ça ne sert à rien d'alarmer les gens. Il faut garder les comportements hygiéniques habituels qu'on nous a enseignés à l'école primaire. C'est-à-dire, quand vous devez mettre des mains à vos aliments, il faut vous laver les mains. Quand vous devez vous rentrer chez vous, il faut vous laver les mains, sans plus. Et éviter l'espace de penser que les oiseaux et les animaux sont des objets de plaisir qui ne peuvent pas avoir des maladies. Laissons la crise actuelle, en tout cas celle qui prévaut, puisque la situation est préoccupante en ce moment. Mais pour parler beaucoup plus de cette maladie qui continue de faire des commentaires au sein de la population. Chacun voudrait comprendre ce que c'est. Et en même temps, est-ce qu'il y a plusieurs types de gripes aviaires, par exemple ? Plusieurs types de gripes, suivant les espèces animales. Il faut bien vous dire qu'il y a une gripe humaine qui existe, qui chaque année atteint des millions d'humains de par le monde, de façon cyclique, de façon épidémique. Mais ce n'est pas la même gripe, même si au niveau du virus, c'est la même classe de virus. D'ailleurs, la grippe aviaire au niveau humain se manifeste plutôt par un cathare hyperthermique, alors que celui-là, c'est plutôt un syndrome hémorragique. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Il ne faut pas confondre. Mais comme c'est le même virus, on a appelé sa grippe. Il y a la grippe du cheval, il y a la grippe du porc, il y a la grippe aviaire. Alors, si la grippe concerne que la volaille, on sait quand même que la maladie est désormais chez nous, en Afrique, et même peut-être au Cameroun, puisqu'il y a un foyer qui venait d'être découvert. Après, notamment le cas de 2006, on sait donc que les poulets sont également ceux que nous consommons. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au sein de la population, ça en impacte sur l'être humain ? Oh, grosse question. Grosse question parce que une pathologie comme la grippe aviaire ne peut être confirmée que par le laboratoire. C'est pour ça qu'on demande aux populations, aux gens qui ont leur ferme, que s'il y a une mortalité suspecte, il faut consulter les vétérinaires pour qu'un diagnostic clinique puisse être fait et s'il le faut qu'il y ait une confirmation de laboratoire. Mais ça n'est pas parce qu'un poulot est malade que nécessairement la grippe aviaire. Non, certainement pas. Les vétérinaires sont-ils capables de détecter la grippe aviaire ? Parce que depuis qu'on en parle quand même, les vétérinaires, on les entend très peu aussi. Bon, peut-être que vous avez accepté de répondre à nos questions. Mais aujourd'hui, on voudrait également comprendre si ça décime. Les poulets commencent à voir qu'un vétérinaire, pour un vétérinaire, qu'aujourd'hui, et en ce moment, la pathologie commence à faire des ravages dans son poulailler ou tout au moins dans son environnement. Ah oui, il y a beaucoup de maladies qui touchent les poules. Notamment dans le cas de Vukbeti, dans le diagnostic initial, ce qu'on appelle le diagnostic différentiel, on a pensé que ça pourrait être la maladie de Newcastle, qu'on appelle la pseudopostaviaire, qui a été donc exclue sur le plan de laboratoire. Et donc la grippe aviaire a été confinée parce qu'on a trouvé le H5. Je ne sais pas si aujourd'hui on a déjà confirmé que c'était le H5N1, mais les derniers examens que moi j'ai eus, c'était uniquement le H5 qu'on n'avait pas encore confirmé pour le N. Vous expliquez qu'il y a plusieurs types de grippe aviaire, vous les avez d'ailleurs énumérées, mais comment également savoir qu'il y a donc la maladie chez le poulet ? Comment ça se manifeste pour ceux qui vivent avec les poulet au quotidien ? Comment ça se manifeste chez la volaille ? Bon, je pense qu'il faudrait que je précise quand même que la grippe aviaire a plusieurs manifestations cliniques. Il y a plusieurs formes de grippe aviaire. Il y a des formes qui sont peu virulentes, il y a des formes qui sont moyennement virulentes, et il y a des formes qui sont hyper virulentes. Celle qui inquiète le plus, c'est les formes hyper virulentes où vous avez des mortalités qui peuvent être à 100%. Les premiers signes, c'est les animaux qui arrêtent de s'alimenter, qui sont en prostation, qui présentent des signes respiratoires, qui présentent de la diarrhée, des boîteries, des problèmes nerveux, et puis des mortalités. À l'autopsie, on voit dans des tâches hémorragiques, au niveau digestif, au niveau respiratoire, sous la peau. C'est ça qui permet d'orienter, l'espère, le clinicien, vers un examen de laboratoire de confirmation. Docteur Dino, est-ce que les élèves sont préparés à déceler aussi facilement la maladie chez la volaille ou chez le poulet ? Les élèveurs ont une obligation, c'est celle de signaler tout cas de mortalité anormale. Ça, c'est une obligation. C'est-à-dire que si vous avez un élevage qui n'a pas de problème et subitement vous avez des mortalités, il faut appeler une vétérinaire qui va vous orienter. C'est dans leur intérêt. C'est pour se protéger eux-mêmes. Parce que quand ils ne donnent pas l'information, ils menacent les autres populations animales, je te sens. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que la rue pavière, son incidence est d'abord économique. La dernière crise, celle de 2006, de mars 2006, qui a été notifiée le 12 mars 2006, a fait perdre plus de 6 milliards de francs et de fausses d'éleveurs. Alors qu'il n'y a pas eu de mortalité. Tout simplement parce que les populations, affolées, mal informées, avaient arrêté de manger du poulet. Et il y a eu des pertes parce que les poules étaient détruites, étaient abandonnées en ferme, et mouraient d'inanition parce qu'on ne pouvait plus les nourrir. Donc les éleveurs doivent savoir qu'ils sont les premiers concernés. Donc c'est eux qui doivent donner l'alerte. Il n'est pas question de cacher des informations. Pour se protéger, il faut informer les gens. La rue pavière vient d'où ? Ouh là là, grosse question. Écoutez, la première description de la rue pavière, si mon mémoire me reste fidèle, c'est autour de 1850. Ça s'est appelé la peste à pierre, ça s'est appelé la maladie qui tue. C'est cette période-là. On sait aujourd'hui que c'est une maladie virale, qui est due à un virus qui s'appelle un orthomistovirus, de classe A, et qui a plusieurs sérotypes. Notamment, c'est classé en fonction de H et de N. Il y a 16NH et puis il y a 9N. Vous voyez un peu les combinaisons qu'on peut avoir. Et ainsi, la virulence, elle fonctionne, n'est-ce pas, de ces combinaisons-là. Par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les maladies hyper-virulentes sont les H5 et les H7. Il faut bien aussi dire que vous pouvez bien avoir le H5, sans qu'il y ait de grosses mortalités. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des formes hyper-virulentes, des formes modélément violentes et des formes qui sont même avirulentes. Maintenant, s'il y a des complications bactériennes, d'autres maladies intercoentes, l'état d'hygiène de la ferme, ça peut réveiller la virulence du virus. Donc, il faut une surveillance continue. Et dites-vous très bien que, par exemple, en Afrique, depuis le mois d'avril, non, pardon, depuis le mois de février, on a eu 5 pays qui ont déclaré la grippe aviaire, parmi lesquels un pays important comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Bénin. Donc, ce n'est pas une spécificité du Cameroun. Il ne faut pas que les gens paniquent pour rien. Maintenant, il faut gérer ça pour protéger les élevages, avant même de penser à protéger les humains. Alors, dites-vous très bien que pour être malade de grippe aviaire, il faut un contact rapproché d'un humain avec une poule malade. Quand je dis rapproché, ça veut dire, par exemple, en Asie, où les poules dorment dans les mêmes maisons que les humains. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que c'est là-bas qu'on a le plus grand nombre de cas humains. Vous avez évoqué, en tout cas, vous l'avez dit même déjà, en 2006, la grippe aviaire a quand même secoué le Cameroun. Il y a eu des pertes énormes en termes de financement. Et également, on se rend compte qu'aujourd'hui, la maladie est partie et qu'elle revient. Qu'est-ce qui fait un problème, véritablement ? Elle vient d'où ? Écoutez, le réservoir du virus de la grippe aviaire, c'est le réservoir, n'est-ce pas, géré par les animaux migrateurs, les animaux sauvages, les oiseaux migrateurs, qui font une migration à cette période-ci, en partant donc de l'Asie, pour aller nicher ailleurs à cause des conditions météorologiques. Et pendant le passage, comme je vous l'ai dit, il peut arriver qu'ils déposent un peu de virus ici et là. Et puis voilà, si on n'a pas de bonnes précautions, ce qu'on appelle la biosécurité, on peut attraper la grippe aviaire. Est-ce qu'on va parler dans ce cas de négligence, docteur ? Absolument, absolument, c'est un défaut, n'est-ce pas, dans un programme de gestion sanitaire des élevages qui peut amener l'installation et la diffusion sur toute la grippe aviaire. Si vous avez un bon plan de biosécurité, par exemple, ne pas permettre que les oiseaux rentrent dans votre ferme, mais vous arrivez dans certaines fermes, il n'y a pas de grillage. Les oiseaux mangent avec les poules. Écoutez, c'est un gros facteur de risque. Alors, comment s'est fait le processus de la maladie ? Donc, de la volaille vers l'homme, étant donné que dans l'arrière-pays, on sait que chaque fois, tout le monde peut avoir la possibilité d'élever les poulets, et finalement, on élève, et on est au contact permanent avec la volaille. Comment se fait le processus de contamination ? Bon, j'espère que ce ne sera pas trop compliqué pour les auditeurs, mais il faut savoir que pour qu'un virus puisse vous contaminer, il faudrait que vous ayez la faculté de le recevoir. Donc, c'est un système de clés et de serrures. Donc, chaque virus a une clé pour une cellule humaine ou une cellule animale. Notamment dans le cas de la grippe aviaire, le virus de la grippe aviaire a la clé uniquement pour les cellules des oiseaux. Le virus de la grippe humaine a la clé uniquement pour les cellules des humains. Par contre, le virus, le porc, lui, il a la clé pour les deux virus. Donc, on pense que le porc serait un animal à risque, parce que c'est à son niveau qu'on pourrait avoir ce qu'on appelle le réassortissement. C'est-à-dire un mélange de gènes venus du virus humain et du virus aviaire qui pourraient donc se mélanger au niveau du porc avec des recombinaisons génétiques et créer un nouveau virus. Celui-là, donc, pourrait maintenant franchir ce qu'on appelle la barrière d'espèce et contaminer les humains à un plus grand niveau. C'est d'ailleurs pour ça que nous refusons qu'il y ait des élevages concomitants de porc et de volaille, parce que c'est un facteur de risque. Et c'est la même chose pour le poulet ? Mais c'est ça que je dis, de porc et de volaille. Dans le cas des villages, il me semble que les villages ne sont pas des zones de transit intercourant des oiseaux migrateurs. C'est vrai qu'il y a quelques villages, par exemple, dans le nord Cameroun, parce qu'on connaît quand même les itinéraires. Mais ces poules qui vivent dans des environnements où il n'y a pas trop de concentration de volaille sont assez protégées. Il y a ce qu'on appelle la pression d'infection. Plus vous êtes nombreux à un endroit, plus vous êtes un facteur risque par rapport à l'infection. C'est d'ailleurs pour ça, et il faut le dire, quand on demande d'arrêter de vendre les animaux sur pied, les animaux vivants, c'est parce qu'on veut éviter justement la diffusion du virus. Ce n'est pas parce que c'est toxique pour les humains. C'est parce que dans les marchés où on vend les animaux vivants sur pied, il y a un risque de diffusion. Vous venez au marché avec votre volaille, ce n'est pas vendu. Qu'est-ce que vous faites ? Vous repartez avec. Et si jamais il y a un autre propriétaire de bêtes qui était là, qui avait un virus qui dormait, avec la concentration que vous avez au marché, vous avez provoqué un stress sur les poules qui peut réveiller la virulence du virus. Vous contaminez toutes les poules qui sont là. Et quand elles repartent au village, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vous contaminent aussi. C'est pour ça qu'on demande l'arrêt de circulation des oiseaux en phase de crise. Alors, à partir de vos explications, on comprend qu'il y a plusieurs maladies qui peuvent secouer la volaille. Il n'y a pas que la grippe aviaire. Et chez nous, au Cameroun, et peut-être dans plusieurs localités en tout cas, on sait que quand la poule commence à faire des cimagries, elle tremble et elle fait des gestes qui ne peuvent pas permettre à l'homme d'être indifférent. On demande d'égorger la poule pour que ce soit de manière simple. Et on le mange. Est-ce que vous avez l'impression qu'en mangeant, une poule qui est victime d'une maladie peut être également un risque pour celui qui consomme ? Oui, c'est-à-dire que, toute chose étant égale par ailleurs, si, comme je vous l'ai dit, les conditions d'hygiène ne sont pas remplies, le fait de plumer un poulet qui est malade, qu'est-ce que vous faites ? Vous propulsez, n'est-ce pas, des virus qui peuvent être aspirés. Mais ça ne veut pas dire aspirer un virus, ça ne veut pas dire être malade. Sinon, tous les virus du rhume qui passent, dans ce qu'on appelle les rhinovirus, tout le monde ferait du rhume. Il y a une notion d'un agent infectieux et d'un territoire. C'est pour ça, par exemple, que pour la grippe humaine, on vaccine surtout les enfants qui sont immunologiquement faibles et les vieux qui sont aussi immunologiquement faibles. Il peut devenir fort. Donc, c'est tout ça qu'il faut tenir compte. Mais je répète toujours les règles d'hygiène. Toujours, toujours. Alors, on comprend finalement que l'hygiène est la chose la plus importante, en tout cas chez les éleveurs, ou tous ceux qui vivent avec la boulaye. Mais maintenant, dis-nous, comment se fait la maladie concrètement chez l'être humain ? Comment ça se manifeste dans le cas où un être humain est victime de la grippe aviaire ? Les manifestations sont exactement celles que je vous ai données, c'est-à-dire que les manifestations de fatigabilité, les manifestations de céphalée, fièvre, douleurs articulaires. Et il faut consulter. Il faut consulter. Il faut aller voir les médecins. Mais il ne faut pas penser que toute douleur articulaire, tout syndrome de céphalée, c'est de la grippe aviaire. Il y a, s'il vous plaît, il y a encore le palud, il y a encore plein d'autres choses qui s'occupent de la santé humaine, auxquelles il faut d'avoir pensé en priorité. Il y a la méningite, il y a tout le reste. Donc, je le répète, peut-être que ça va être redondant, la grippe aviaire, c'est d'abord une maladie de la volaille. Regardez ce qui s'est passé en 2006. On n'a eu aucun cas de contamination humaine. On a eu deux petits foyers au niveau de l'extrême nord. Il n'y a eu aucune mortalité sur les poules industrielles, ni les poules du village. Il y a eu juste deux petites mortalités. Et d'ailleurs, le deuxième cas, c'était un cas de canard. Bon, les canards sauvages. Donc, c'est plutôt la psychose qui s'est installée, qui a fait tous ces dégâts. Mais il n'y a pas eu. Le virus n'a rien fait. C'est la psychose due à toute la mauvaise communication qu'il y a eu autour, qui a amené. Je vous dis, à l'heure où je vous parle, la France sort de la grippe aviaire. Puis elle va sortir, je crois qu'elle va être notifiée pour la sortie. Les États-Unis ont eu un cas de mois de février. Ça ne provoque aucun problème. Enfin, pas que ça ne provoque aucun problème, mais je vous dis qu'il n'y a pas de psychose. Parce que les gens communiquent, les gens expliquent. Mais nous, je vois sur les réseaux sociaux tout ce que les gens écrivent. Mais je dis, arrêtez, ils vont détruire des familles entières. Ils vont détruire le tissu économique du Cameroun avec ce genre de choses. La grippe aviaire, oui, c'est une maladie à risque, oui. Mais elle est largement gérable. On a les mesures qui sont décrites. C'est les mesures de conjointement. Donc, on arrête la circulation, on ferme les marchés. Mais dites-vous bien que la grippe aviaire, c'est un risque dans les marchés où on vend du vif. En Asie, on vend les poulets vivants. En Afrique, on vend les poulets vivants. C'est pour ça qu'on a ce phénomène qui s'installe. Il y a des techniques qui sont décrites pour ça. Oui, docteur, c'est vrai, peut-être que vous ne voulez pas alarmer la population. On sait quand même qu'un être humain qui consomme la volaille infectée par la grippe aviaire court également le risque. Mais à quel moment ça a un impact négatif chez l'être humain pour ceux qui peuvent en être victimes ? Je vous dis que vous me posez une question à laquelle vraiment je ne peux pas répondre. Et je doute que beaucoup de gens puissent vous répondre, heureusement, sur ça. On sait qu'il y a eu des gens qui ont attrapé le virus aviaire. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment cela est arrivé. On sait qu'il y a eu des cas de mortalité. Mais on sait aussi, surtout, que parmi ceux qui ont été malades, très peu en ce moment, il y a eu très, très peu de cas de contamination humaine par rapport à tout ce qui s'est raconté. Et je vous dis qu'avant de commencer à paniquer, il faut consulter, il faut prendre la bonne information. Il faut surtout éviter la psychose. Parce que la psychose, justement, peut faire quoi ? Peut faire que l'élèveur prenne panique, s'il vous plaît, et ait un comportement anormal. Comme par exemple, peut-être, comme vous avez dit, déstocker. Et heureusement qu'on a demandé d'arrêter de vendre sur les marchés. Mais ça ne veut pas dire que le poulet que vous allez acheter au supermarché ou bien à la boucherie, vous ne devez pas l'acheter, achetez-le. Mais on dit, pour l'instant, les marchés sont fermés parce qu'on ne veut pas avoir des circulations de vivants jusqu'à ce que le virus soit résorbé dans le périple. Alors, dans le cas où il y aurait un cas au Cameroun, et qu'on parlerait peut-être de quelqu'un victime véritablement, et qu'on démontre que c'est une personne qui est victime de la grippe habillée, comment se ferait la prise en charge ? Écoutez, sur le plan déontologique, je ne devrais pas en parler, parce que ça regarde les médecins humains. Mais il y a des antiviraux qui existent, comme le ténophobir, qui a été utilisé à plusieurs répétitions. Donc, permettez que je ne m'étale pas là-dessus, parce que je respecte quand même les couloirs professionnels. J'espère que tout le monde aussi le fait. Alors, la déontologie oblige, ou alors l'éthique que vous respectez, c'est tout à fait logique. Mais comment se fait finalement ? On va sortir dans un instant de ce programme, et on devrait savoir comment ça se fait. Est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation qui sont menées au quotidien pour pouvoir amener la population à comprendre que la grippe aviaire est un risque, ou alors que lorsqu'on vit au quotidien avec les poules, c'est un problème ? Écoutez, je vais le dire et le redire. Moi, mon professeur de pathologie aviaire disait toujours que l'élevage, c'est de l'hygiène en mouvement. Ce n'est que de l'hygiène. De l'hygiène et de l'hygiène et de l'hygiène. On peut répéter mille fois, ça ne restera toujours que de l'hygiène. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire éviter que les animaux dont vous avez la charge pour la pollution ne puissent être contaminées. Ça se passe par des mesures physiques, dont des barrières physiques, clôture, des barrières sanitaires, limite de circulation des populations, le contrôle de ce qui entre, les quarantaines. Toutes ces mesures sont expliquées. Et ça, les éleveurs savent très bien, et je pense que les praticiens vétérinaires leur expliqueront toujours, que c'est d'abord ce qu'on appelle la biosécurité. Comment faire pour que le virus n'entre pas dans ma ferme ? Et si jamais le virus est entré dans ma ferme, comment faire pour qu'il reste dans ma ferme et qu'il n'aille pas chez les autres ? Parce que nous sommes liés par cela. Il ne faut pas croire que parce que vous avez le virus chez vous, vous devez laisser votre ferme ouverte. Non, vous devez chasser le virus chez vous, sans pour autant menacer ceux qui sont autour de vous. Docteur Jean-Marcel Mandeng, vous êtes vétérinaire et zootechnicien. Alors, vous faites partie de l'ordre des vétérinaires du Cameroun. Est-ce que vous avez des sciences de formation, des sciences de sensibilisation ? Est-ce que vous aidez, évidemment, la population à comprendre qu'il y a le risque de vivre au quotidien avec la volaille ou encore avec des bêtes ? J'espère que vous ne l'évitez pas de notre travail à ça, mais oui, c'est notre travail d'expliquer aux gens ce que c'est que la maladie, ce que c'est que la lutte contre la maladie animale. J'espère que mes confrères savent quelles sont leurs missions. Je leur fais confiance pour les accomplir dans les règles de l'art, parce qu'effectivement, on a des populations qui ont besoin d'être informées et d'autres qui ont même besoin d'être formées aussi. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Je vous dis merci d'avoir répondu à nos questions. J'espère avoir été utile. Merci de m'avoir invité. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Comme vous le savez, la prochaine émission, c'est sur Equinose Télévisions. Au revoir.